dans la précédente vidéo je vous ai parlé du tocadillo et comment il est devenu le tic tac le tric trac et finalement le tocadtei je vous ai montré tout ça mais je n'ai pas parlé de la règle du fameux tocadtei une règle qui date donc des années 1760 c'est donc une une règle tardive alors que le tocadillo devrait être le plus ancien mais nous connaissons pas de règle particulière sur le du tocadillo alors allons-y parlons de ce jeu alors ce jeu d'abord les règles sont toujours en allemand quoique l'appellation soit italienne et que c'est une appellation qui rappelle celle de tocadillo espagnol dans la mesure où cela signifie touche de toucher et de toucher une dame de l'adversaire c'est ça que ça signifie alors effectivement le tocadillo au tout début de devait se résumer à cela si vous battez une dame adverse et bien vous avez gagné la partie terminée puis après ça a évolué comme j'expliquais en en ajoutant des moyens de compter des points de gagner etc mais la base c'est celle là et puis elle a été conservée de toute manière dans le tocadillo dans le tocadillo comment je vais vous expliquer les règles en essayant d'aller assez vite et bien tout simplement je vais vous dire donc c'est c'est le tric-tac le tocadillo c'est le tric-tac avec mélangé on va dire avec les règles du tric-tac du tic-tac alors tout ça tous ces règles je les ai déjà fournis dans d'autres vidéos et je vais simplement vous dire la différence qu'il y a entre le tric-tac et le tocadillo bon pour commencer même un matériel sauf qu'on n'utilise que deux jetons au lieu de trois c'est à dire que le troisième jeton on ne l'utilisera pas il y aura pas de bredouille premièrement pas de bredouille c'est donc un jeu de on va dire de tric-tac sans bredouille pour commencer deuxièmement les points les points ils vont se comptabiliser comme au tric-tac dans le tablier lui-même au niveau des pointes des flèches sauf que dans le tric-tac tous les points sont comptés paire donc c'est du 2, 4, 6, 8 etc il n'y a jamais un point trois points etc ça n'existe pas c'est toujours des points paire alors qu'au tocadillo ici non les points vont aussi être 1, 2, 3, 4, etc par conséquent lorsqu'on va déplacer le jeton on ne le mettra pas sur les mêmes ici par exemple sur les flèches blanches tout le temps non si on marque un point on le prendra de la bande et on le mettra devant la première flèche 2, 3, 4, 5, 6, etc et le douzième sera ici alors que comme au tric-tac on commence par le talon le douzième c'est le retour au talon donc on retient tocadillo on compte les points sur chaque flèche 1, 2 jusqu'à 12 à l'intérieur du tablier lorsqu'un joueur a ramené son jeton sur la douzième flèche le premier à le faire a gagné il a gagné il a gagné la partie alors la partie elle va pouvoir être gagnée de manière plus ou moins forte elle va pouvoir être simple, double, triple ou quadruple gagner une partie simple je suppose que je suis le gagnant je suis arrivé à la douzième flèche et que mon adversaire lui il est arrivé sur la dans la deuxième cadran ici par conséquent il a plus de six flèches il a fait plus de six points donc il en est au septième, huitième etc mais il est bien sûr pas au douzième il peut être le troisième donc s'il est dans le deuxième cadran et qu'on termine de cette manière là et bien j'ai gagné une partie simple simple par contre si il a son jeton dans le premier cadran de la troisième flèche à la sixième flèche 3, 4, 5 ou 6 vous voyez à ce moment là je vais gagner non plus une partie simple mais une partie double double si le jeton est sur la flèche numéro 1 un point ou 2 seulement alors j'aurai gagné une partie triple et si par contre mon adversaire n'a marqué aucun point il est toujours sur la bande à ce moment là j'ai gagné une partie quadruple quadruple et cette partie quadruple on dit que j'ai gagné ça s'appelle match match voilà en allemand autrement dit ça veut dire c'est la boue mud en anglais voilà donc ça rapprochait de bredouille aussi bien sûr parce que j'ai gagné bredouille en fait voilà là on peut parler de bredouille de de partie voilà j'ai gagné bredouille parce que mon adversaire n'a fait aucun point ou mâche voilà voilà donc tout est dit sur les points ouais déjà il y a quand même une différence comment marquons-t-on les points et bien au TOCATTI il y a les mêmes manières de marquer des points que au TRIKTRAK tout tout ce qui était valable au TRIKTRAK est valable au TOCATTI tous les gens toutes les manières de marquer sauf 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 une il y a une manière qui n'est pas autorisée qui ne rapporte aucun point c'est le battage à faux si vous battez une dame à faux ça ne vaut rien il faut vraiment que ce soit à vrai pour que ça compte à faux c'est zéro il s'est rien passé c'est très important ça change pas mal le jeu la manière de jouer bon je crois que là tout est clair concernant la circulation et je reviendrai après combien on gagne de points concernant tous les gens il faut quand même parler de la circulation alors on sait que au TRIKTRAK on joue toujours dans sa partie au jeu ordinaire et le jeu de retour pour y passer il faut que mon adversaire ne soit plus en mesure de remplir son grand jean et son petit jean à ce moment là je ne peux pas passer du tout au retour s'il ne peut plus remplir son petit jean mais il peut encore remplir le grand jean je peux traverser le grand jean pour aller dans le petit jean c'est le seul moyen de le faire bien et bien AutoCAPI c'est vrai c'est aussi vrai la seule différence c'est que lorsque mon adversaire a encore le moyen de remplir alors je peux quand même jouer dans son jeu mais attention je ne peux jouer dans son jeu qu'en faisant une case entière d'emblée comme on fait par exemple le coin de repos il faut mettre deux dames d'un coup dedans à l'intérieur et bien là c'est pareil si vous voulez passer au retour alors que votre adversaire est encore en mesure de faire de faire le son son plein et bien vous devrez jouer deux dames d'un coup si vous pouvez mettre deux dames d'un coup sur une flèche vide vous aurez le droit de faire ce qui est aussi très important parce que vous allez menacer quand même des dames arrière vous allez d'abord empêcher votre votre adversaire de faire son plein tant que vous serez dedans et puis d'autre part vous allez pouvoir battre des dames adverses aussi donc vous voyez on voit qu'il y a du changement voilà bon pour le reste combien rapportent les gens bon et bien tous les gens d'accord tous ils vont rapporter je parle pas des gens pour battre je parle des gens vous voyez le genre de citable etc quoi le genre de table le genre de meséas le le faire le plein petits gens grands gens gens de retour tout ça et bon c'est quoi ça va rapporter tout simplement deux points deux points par manière et quatre points ici par manière et par doublé voilà donc c'est moins c'est moins que c'est moins qu'au trictrac deux et quatre deux et quatre d'accord deux et quatre alors qu'ailleurs à autre état qu'on disait quatre quatre d'accord et quatre et six quatre par simple six par doublé là c'est deux par simple et quatre par doublé voilà c'est tout ce qu'il faut savoir pareil pour battre le coin aussi ça marche deux et quatre bien maintenant on parle d'un cas aussi particulier qui est les dames impuissantes si je lance les dés et que je ne suis pas capable de jouer un dé sur les deux alors c'est mon adversaire qui va marquer un point si c'est les deux dés deux points alors que c'était deux deux points par dé au trictrac là c'est un seul point la moitié ça et donc mon adversaire quand même est capable de marquer bien qu'il n'y ait pas de battage à faux il peut quand même marquer des points sur mon coup de dé si je ne peux pas jouer l'un ou l'autre des dés ou les deux ça c'est important qu'est-ce qu'il reste à dire ben là on a à peu près tout dit ben alors si je fais un genre de citable on sait très bien que le genre de citable il ne peut pas se faire par doublé donc ça sera deux points j'ai fait mon plein petit genre ou grand genre ou genre de retour avec d'une manière ça sera deux points après c'est deux quatre et deux quatre six d'accord trois manières six et par contre par doublé ça va être quatre quatre points d'une manière et huit par doublé alors les règles sont un peu flou sur le sujet on peut aussi comprendre que les doublés on ne marquerait qu'une seule fois vous voyez si je fais un plein de deux manières par doublé je ne marquerai que quatre points au lieu de huit bon moi je préfère comme je vous dis les règles du tocatel et ils ont changé en 18e 19e siècle bon ce n'est pas aussi stable que le trick track eh bien moi je dirais que si on veut pas se compliquer la vie il vaut mieux prendre intégralement les règles du trick track et les transposer au tocatel avec évidemment la différence le nombre de points marqués comme je viens de l'expliquer c'est à dire que si on fait un plein de deux manières au tocatel ça fera huit points de deux manières quatre pour une manière et quatre pour l'autre par doublé d'accord et par simple on montera à deux, quatre et six c'est comme ça moi je préconise ça bien à ton tout dit non alors il nous reste à parler de battre les dames qui est la base quand même du jeu alors battre les dames alors il est dit que si on bat une dame dans le grand jambe adverse qu'on fasse eh bien le deuxième canon dans l'endroit où il fait ses grands jambe eh bien si on bat une dame isolée adverse on va marquer combien ? on va marquer un seul point par simple et par manière et par doublé deux points donc c'est un et deux on suit quand même la manière du trick track un et deux donc si je bats de trois manières trois points par simple si je bats de deux manières par doublé quatre points alors ça aussi on pourrait dire que on va pas compter ça c'est assez compliqué dans les règles parce que suivant le genre où on se trouve bon ben ça va changer bon l'histoire des doublés donc moi j'ai dit faisons simple voilà on conserve le j'allais dire le rythme du du trick track ensuite il nous reste à voir combien on va gagner si on bat dans la table des des petits gens bon alors là c'est assez logique c'est pareil c'est le double c'est à dire que là où on avait un point ça sera deux points là où on avait deux points ça sera quatre points donc ici si on bat une dame deux points deux points par simple et par alors deux points par simple et quatre par doublé et c'est là que la règle se complique mais qui change aussi au 19ème siècle bon c'est de dire que lorsqu'on bat de plusieurs manières alors à ce moment-là au lieu de compter deux points on compte plus qu'un point et pour le doubler pareil au lieu de compter quatre points on compte deux points bon moi je veux bien c'est assez ambigu cette histoire-là on se demande aussi si ça a été bien écrit ou quoi bon la justification n'est pas évidente donc moi je dirais non on continue à comme on a dit pour le grand genre c'était qu'on suit ce qui se passe dans le trip track bon ben c'est deux points par simple par moyen et c'est quatre points par doublé et par moyen voilà alors évidemment ça peut amener à huit vous voyez six ça peut faire deux quatre six si on arrive à par trois moyens et ça va faire huit points par doublé si vous avez deux moyens voilà bon voilà ce que j'avais à dire tout le rêve c'est pareil donc je vous ai dit c'est c'est deux deux et quatre d'une manière générale il y a que le seul cas qui va changer donc je vous c'est lorsqu'on bat une dame dans le petit jambe ça sera pas deux et quatre mais ça sera un et deux voilà tout le reste c'est pareil alors je le répète ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans les règles concernant les batailles surtout ben je l'assume donc vu qu'il y a eu plusieurs changements c'est pas comme le jolivet lorsque jolivet a écrit après ça a plus tellement changé on peut dire ça n'a pas plus changé du tout par contre là il y a eu des modifications c'est pas énorme comme modification mais ça existe bon ce qu'on voit tout de suite c'est que ça va avancer théoriquement ça devrait avancer plus lentement pour faire 12 points au taux captainé qu'au trick track voilà ça c'est sûr maintenant que se passe-t-il lorsqu'un joueur donc arrive au douzième douzième point je suppose que l'autre est là peu importe où se trouve admettons qu'il soit là à ce moment là qu'est-ce qui se passe comme il est arrivé à 12 je vous l'ai dit ici il a gagné un point donc on peut les marquer avec des trous donc ça fait un trou et alors ça suppose que donc on va s'entendre au départ sur en combien de trous va se jouer la partie donc on peut se jouer en 12 trous comme au trick track sachant qu'on peut aller d'un seul coup à une partie quadruple donc un deux trois quatre d'un coup bien alors lorsqu'un joueur arrive à 12 bon s'il arrive à 12 piles bon ben il va à 12 il est à 12 et bien qu'est-ce qu'on dit on dit qu'il a gagné alors s'il a gagné soit on fait on dit la partie est terminée on ramasse une fois deux fois trois fois quatre fois la mise en fonction de la position de l'adversaire soit on joue en continuation et on va se dire pendant on joue en 12 trous bon alors là il s'agit d'arriver au douzième trou donc que va-t-il se passer les dames sont un peu partout et moi je marque 12 points je suis à 12 points parce que là je marque je marque ce que j'ai gagné je ramène le jeton adverse au talon c'est ce que l'on fait au trick track et comme j'ai marqué le douzième point alors je vais donc ramener il y a le douzième je ramène alors quand je dis au talon c'est faux il ne faut pas parler le trick track je les ramène ici sur la bande parce qu'ici c'est un point c'est comme ça que c'est marqué donc voilà bien alors qu'est-ce qu'on va faire de ça et bien si toutes les dames sont toujours en place comme je viens de marquer un trou j'ai le choix comme au trick track soit de tenir c'est-à-dire que je tiens la position on la conserve soit de m'en aller et je renvoie toutes les dames au talon ça ne change rien c'est exactement le trick track et à ce moment-là tous les... si j'avais des points de reste parce qu'on va y venir parce que si au lieu de 12 j'avais réussi à faire 13 ou 14 points du coup là alors il me restait 12, 13, 14 il me reste 2 points donc 2 points je fais je marquerai mes points de reste mais si je marque mes points de reste ça veut dire que je tiens c'est-à-dire que je tiens c'est-à-dire qu'on va garder les positions telles qu'elles sont et je reprends les dés je relance parce que c'est moi qui ai marqué le trou mais lui, l'autre, je le renvoie à 0 on est d'accord ça ne change rien par rapport au trick track on le voit qu'est-ce qui change par rapport au trick track ? et bien ce qui change c'est que la possibilité de s'en aller de s'en aller au trick track n'est valable que si l'on marque le 12ème point 13ème point, 14ème si on... 12ème, 14ème, etc. sur son propre coup de dé sur les points que l'on marque sur son propre coup de dé mais on n'a pas le droit de s'en aller si on gagne le trou sous grâce au point acquis sur le coup de dé de l'adversaire par Jean qui ne peut mais il n'y a pas au Tocatelier il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y a pas ce pendant il y a quand même une possibilité d'avoir des points sur le jeu de l'adversaire on l'a vu pour les dames impuissantes par exemple ça c'est une possibilité on a d'autres possibilités d'avoir des points c'est le contre Jean de Médéas et le contre Jean de Détable mais là ça ne va pas rentrer en compte pour tenir ou pas parce que de toute façon lorsqu'on fait un contre Jean de Médéas ou un contre Jean de Détable ça veut dire qu'on a des dames qui sont déjà revenus au talon et donc à ce moment-là les jetons sont revenus à la bande et donc c'est pas le moment de faire 12 points c'est pas la peine donc pour l'instant le seul cas possible on verra on voit c'est de faire que l'adversaire soit dans le cadre de dames impuissantes c'est tout ça fait pas beaucoup mais il faut pas oublier que il y a les écoles parce que les écoles au taux KTI sont aussi valables qu'au trip track voilà si un joueur oublie de marquer les points ou en marque trop on va marquer les écoles par trop ou par excès ou par par manque par plus par moins très bien ça fonctionne et de là on voit on voit bien qu'on peut marquer des points sur sur le jeu de l'adversaire à ce moment-là au trip track on pourrait pas s'en aller si on fait on pouvait avoir le douzième trou ou plus on peut pas s'en aller dans un cas comme ça alors qu'au taux KTI vous avez le droit de vous en aller voilà encore une grosse différence et puis et puis et puis et puis que dire ben plus grand chose finalement tout est dit tout est dit il n'y a rien d'autre à dire c'est tout à fait ça le jeu donc il y a quand même des différences notables hein au niveau de la jouabilité c'est très différent bon bon les nombres de points ça c'est une chose bon ils sont inférieurs à ce qu'on peut avoir au trip track mais mais le fait de pouvoir faire une case dans le jeu de l'adversaire alors qu'il est encore en mesure de remplir c'est très important bien sûr qu'est-ce qui est aussi bon le truc qui est très important c'est qu'il n'y a pas de gens qui ne peuvent donc ça change la manière de jouer tout le reste ça y est battre le coin de l'adversaire c'est pareil la manière de prendre son coin par puissance ou ou directement c'est pareil vous voyez tout est pareil donc par contre il n'y a pas cette fameuse bredouille de points elle n'existe pas et donc après comme je vous dis vous pouvez fixer le jeu à un certain nombre de trous en 6 trous en 12 trous voilà voilà c'est ça c'est ça le tocaté donc on retrouve quand même pas mal du tic tac sauf que le tic tac le tic tac pour le jeu de retour vous voyez et bien vous pouvez le faire n'importe quand et même avec une seule dame pour vous le coin de les coins vous n'êtes pas obligés de mettre deux dames dans le coin d'un seul coup vous pouvez mettre une puis l'autre etc donc c'est ça c'est la différence voilà bien qu'est-ce que je pourrais vous dire vous pouvez parler du tablier cette manière de faire vous voyez où on joue au fond du tablier 1 2 3 4 7 4 12 ici bon on pourrait imaginer que on n'utilise pas de jetons si on n'utilise pas de jetons que va-t-il se passer et bien on pourra utiliser un fichier comme ça et compter les points ici donc ici vous auriez vous aurez sorti ici un point deux points trois points jusqu'à 12 points là vous avez gagné vous avez gagné quoi ? un trou mais vous marquez le trou puisque vous avez déjà utilisé et bien il faut imaginer que sur la bande ici latérale vous ignorez ces trous comme s'il n'y en avait pas et vous placez 12 trous ici 12 trous ici et vous placez 12 trous ici et puis de l'autre côté puisque c'est symétrique pareil 12 et 12 vous pouvez laisser le trou au milieu pour mettre la la beaubeuche voilà pour la lumière pour la bougie donc 12 trous ici voilà et puis voilà et puis les fichiers où les mettre ? bon écoutez si vous avez deux rangées ici de tout 12 trous ici 12 trous ici 12 trous ici 12 trous ici vous n'allez utiliser que cela par exemple et bien vos fichiers au départ ils pourraient être dans les trous qui sont inutilisés bon alors il vous faudra deux fichiers un fichier pour marquer les points ici d'accord et un autre fichier pour marquer les trous ici celui qui arrivera par exemple au 12e trou il aura gagné alors on voit là sur internet des 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 tabliers anciens notamment allemands où il y a ce ce système là il y a 12 trous ici au regard de chaque flèche et il y a aussi 12 trous ici 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 et en plus il y en a parfois qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 voilà donc moi ce que je ce que ça évoque pour moi c'est que ces tabliers qui sont très bien adaptés pour jouer au tocatelier d'autre part il y en a en plus de ceux là et des fois il n'y a pas ils n'y sont pas non plus à côté bon là ça pose un autre problème donc qu'est ce qui se passe et bien sur la bande du milieu vous avez des fois deux trous un ici un ici ici deux trous ici deux trous aussi alors là par contre ça pourrait être utilisé pour mettre les deux fichiers au départ un pour ici et l'autre pour ici voilà là où ça me pose problème c'est lorsqu'il y a 12 trous sur une bande et que de l'autre côté il n'y a pas les 12 trous ici parce qu'à ce moment là si j'ai deux fichiers ici bon je vais en mettre un qui va servir d'accord et l'autre va servir à quoi ? alors je ne vois qu'une autre utilité c'est le trick track combiné et je vous relance je vous lance sur le trick track combiné les vidéos et là bon courage quand même parce que c'est du travail puisque là on va jusqu'à 4 fichiers par joueur voilà bien j'ai fini j'ai terminé je pense que si vous savez jouer au trick track vous avez regardé les règles du tic tac en plus et bien vous avez bien compris quelle est la différence entre le toc atelier et le trick track et le tic tac voilà c'est ça paraît intéressant ça paraît intéressant je ne sais pas si les parties sont longues plus longues mais bon je pense que ça demande moins d'attention parce que il n'y a pas ce côté de dame battue à faux qui se rajoute aux dames battues à vrai ce que je voulais préciser parce que vous pourrez vous poser la question c'est que lorsque je bats une dame adverse et que une demi-case donc je la bats et que en plus avec l'autre dé je peux porter sur une autre demi-case adverse ici est-ce que je bats les deux ou est-ce que j'en bats qu'une au toc atelier au trick track je bats les deux et bien c'est pareil au toc atelier vous battez les deux aussi voilà ce que je voulais vous dire c'est tout ce que je voulais vous dire je vais faire donc un point à part maintenant concernant le battage des dames je reviens sur le battage des dames tel que tel que c'est décrit dans la règle plus ancienne c'est très très spécial parce que lorsqu'on dit ce qui est dit c'est que lorsqu'une dame est battue sur le dans le genre de le petit genre adverse et bien à ce moment là vous allez marquer deux points par simple et quatre points par doublé pour une manière mais si vous battez de deux manières à ce moment là vous ne marquerez plus qu'un point par manière par simple et deux points par doublé c'est curieux donc ça veut dire qu'on fait quoi si vous battez de deux manières par simple vous allez marquer deux points et si vous marquer d'une manière vous allez marquer aussi deux points ça tient pas la route et alors après c'est pareil pour trois manières donc ça tient pas donc c'est pour ça que je vous ai dit que autant jouer comme on joue au trick track c'est à dire qu'on conserve le nombre de points si vous gagnez par une manière c'est marquer deux points par deux manières quatre points et par trois manières six points et pour les doublés ça va être quatre points pour la une manière et huit points pour deux manières voilà c'est ça mais je me suis posé la question est ce qu'il faudrait pas lire les choses différemment parce que il est clair qu'on essaie d'avancer moins vite moins vite au niveau des points qu'on ne le fait au trick track alors est-ce que il faudrait pas lire que pour une manière une manière vous avez bien marqué deux points par simple et quatre points par doublé mais qu'à partir de la deuxième manière la deuxième manière vous ne la compterait que pour un point par simple et deux points par doublé et pour la troisième manière vous compterez encore un point de plus par simple évidemment par doublé ça n'est pas possible il y a que deux manières possibles par doublé donc ça c'est envisageable vous voyez c'est envisageable c'est envisageable et ça ne peut s'appliquer bien sûr que dans le dans la table des petits gens puisque c'est là où on compte deux points et quatre points alors que dans la table des grands gens on va compter un point et deux points donc toutes les manières seront admises donc voilà alors si vous voulez éviter donc que ça puisse aller trop vite vous pourriez utiliser cette manière que je propose et qui se rapproche donc de ceux qui étaient décrits dans les premiers livres c'est à dire voilà je répète vous battez d'une seule manière vous comptez deux points ou quatre points et si vous marquez de deux manières vous allez marquer par simple un point de plus et deux points de plus pour le doublé et par contre si vous marquez une troisième manière vous marquez encore un point de plus sur le coup simple pour la troisième manière voilà ça c'est voilà voilà ce que je propose moi je pense que le ferai comme ça pour essayer de rester un peu dans la règle de départ et en donnant du sens à ce qu'on vient de dire je sais que dans certains cas le doublé n'est pas compté là je dirais que les doublés il vaut mieux les compter systématiquement il n'y a pas de raison que si on compte on va jusqu'à trois trois coups simples on les marque tous les trois je parle en général c'était pour remplir un champ par exemple faire un champ un grand champ un petit champ un champ de retour voilà voilà tout ce que j'avais à dire et c'est vrai que je n'ai pas parti parler de la sortie là aussi il y a un point vraiment pas évident à comprendre bon la première chose ce qu'il faut se dire c'est que pour sortir les dames et donc il faut les avoir toutes rentrées dans le champ de retour dans le dernier cadran une fois qu'ils sont tous dedans les sorts c'est classique c'est comme au trick track mais alors c'est décrit comme des règles on va dire lentes celles qu'on appelait des règles provinciales dans le trick track et donc je vous renvoie aux règles lentes voilà sauf que dans les règles lentes il y avait il y avait une une exception qui était permis un privilège et ce privilège c'était de c'était de que cette règle ne s'appliquait pas ne s'appliquait pas on va dire aux trois dames surnuméraires excellentaires que l'on va trouver lorsque l'on fait son genre de retour c'est à dire qu'on a deux dames par case ça fait 12 il y en reste trois qui circulent en surcase et ces dames là avaient le privilège de pouvoir sortir sur la bande voilà en un seul coup tout d'une alors que les autres elles doivent sortir en étant toujours les plus éloignées les plus éloignées de la bande voilà toujours donc voilà donc c'est ça c'est ça la règle du taux 4TI c'est ça c'est la manière ancienne sauf que vous ne bénéficiez plus du privilège de la bande pour pouvoir sortir vos trois dames lorsque vous avez fait votre pour pouvoir conserver votre genre de retour vous casserez plus facilement votre genre de retour et quand vous sortez qu'est ce qui se passe et bien quand vous avez sorti toutes vos dames le premier et bien qu'est ce qui va se passer vous allez gagner combien et bien que ce soit par simple ou par doublé peu importe vous gagnerez toujours que deux points voilà et là jusqu'à présent pas de soucis et alors qu'est ce qui va se passer et bien il se passe une chose c'est que la règle est très floue puisqu'elle dit ben quand vous avez gagné la partie voilà vous avez gagné la partie vous marquez deux points vous avez gagné la partie mais par contre vous pouvez pas utiliser les points de reste bon parce que quand on sort on fait un relevé là il s'est pas question de dire que l'on s'en va ou pas donc vous allez être obligé de pour les dames en tout cas elles vont toutes revenir au talon et on va recommencer celui qui est sorti jouera le premier mais vous gagnez la partie ben oui mais pour gagner la partie il faut arriver au douzième trou normalement donc si j'ai que si je marque que deux points ben je suis pas forcément obligé de gagner la partie par douze points alors est-ce que d'emblée on la gagne ? oui mais alors ça veut plus rien dire pour les points de les points de le point de reste possible donc moi je dirais que je dirais tout simplement que qu'on joue normalement c'est à dire que vous avez deux points vous allez les marquer vous allez les conserver parce que vous en allez pas bien entendu vous allez les conserver et puis ben de toute façon c'est même pas histoire de de les conserver ou pas parce que vous êtes vous sortez vos dames vous allez donc les remettre au talon vous allez marquer vos deux points et vous conserver puisque de toute façon le jeu continue le cas où ça pourrait se passer différemment c'est lorsque vous êtes arrivé au onzième point avec le jeton vous êtes au onzième point et vous sortez vous avez deux points deux points ça fait quoi ? ça fait douze et un de reste alors qu'est-ce qui fait ? qu'est-ce qui va se passer ? et bien là vous avez vous allez gagner le nombre de trous par sauvant le barème dont on a parlé et comment vous avez fait ? vous allez pouvoir théoriquement vous allez pouvoir rester où vous en allez alors bien entendu vous pourriez si vous marquez deux points vous allez avoir un point de reste d'accord ? et là vous vous dire je tiens mais la règle dit et là c'est clair elle dit que le point le point et ça c'est pas écrit les points le point de reste est perdu donc il n'est pas question de dire je tiens de toute façon c'est perdu vous avez bien marqué votre trou vous allez renvoyer les jetons de l'adversaire sur la bande et puis ensuite celui-là c'est pareil il va revenir à la bande parce que le point de reste ne sera pas acquis la question se pose pas si vous vous trouviez ici parce que vous allez avoir deux points vous marquez bon ben vous n'avez pas de point de reste alors quand ils disent le point de reste ça a du sens puisque de toute manière comme vous avez marqué que deux points vous ne pourrez jamais avoir plus qu'un point de reste voilà donc ce point de reste en cas de sortie il est perdu d'accord ? il est perdu ce qui signifie bien que c'est comme ça que je vois la phrase vous allez gagner la partie grâce à ces deux points mais le point de reste qu'il va y avoir s'il y en a un vous ne pourrez pas en bénéficier en disant je tiens ce n'est pas possible c'est pas mal du tout parce que de toute façon vous ne tenez pas puisque vous êtes obligé de renvoyer toutes les dames mon talon voilà donc cette fois-ci tout est dit et puis je vais vous dire ben écoutez à très bientôt je ne sais pas si tout aura été clair mais bon j'aurai essayé de l'être et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi au revoir